Gabriel Tamba Giawara, c'est ça ? Affirmatif. Vous êtes l'officier qui a dirigé les investigations sur le meurtre du journaliste Mohamed Diallo. Dites-nous comment se sont passées les enquêtes jusque-là. Je vous remercie. Je suis le lieutenant-colonel Tamba Gabriel Giawara. Je suis le directeur des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale. Je commence par présenter d'abord mes condoléances à la presse, mes condoléances à la famille suite au meurtre perpétré dans la commune de Bixin sur l'un de vos confrères et l'âge Mohamed Koula Diallo. Nous prions Dieu que son âme repose en paix. Cette commission que j'ai dirigée, je l'ai prise en cours de route pour éclairer la révision du public. Quand il y a eu commission de cette infraction, la tâche a été confiée à la brigade de recherche de Kipi. C'est gêné sur le net, dans les journaux, dans les radios, que la direction de l'enquête a été confiée au colonel Bala. Le colonel Bala, pour l'information de ce qui ne savent pas, est le commandant de la région de la gendarmerie de Conakry. Il ne peut pas assurer la direction d'une enquête. Certes, peut-être, il peut apporter des moyens ou bien être un directeur opérationnel. Mais de là à dire que l'enquête a été retirée au colonel Bala, il m'inscrit en four. Bala n'a jamais piloté cette enquête. Colonel Bala n'a jamais piloté cette enquête. Ça s'est passé dans, si vous voulez, dans sa région du commandement. Une unité a été commise à la tâche, en l'occurrence, la brigade de recherche de Kipi. Au cours de l'enquête, j'ai été appelé par le commandement parce que je couvre tous les territoires nationaux. C'est une enquête d'un début qui porte sur un journaliste qui n'est pas un homme ordinaire. Il a été abattu. La direction de cet enquêtement a été confiée par le commandement. Il a pris la direction de cette enquête. J'ai réuné tous les enquêteurs autour de moi, les débrigades de recherche de Conakry, Matam et Kipi. Les gens ont été entendus le premier jour. On a vu la nécessité de faire un transport sur le site. On va aller faire la reconstitution des faits. Les éléments ont été mis à la discussion de leurs avocats. Le rendez-vous a été pris pour le lendemain. Les différentes parties ont été appelées. Et là, il a été joué au téléphone. Et M. Baoul aussi a été appelé. Et là, il nous s'est fait représenter. Baoul est venu. M. Baoul est venu. Les avocats étaient tous là. Les éléments qui assuraient la sécurité sont venus. On a reconstitué les faits. Chacun est parti garder sa position. Chacun a répli son poste. Pour que nous sachions ce qui s'est passé, où les gens étaient, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire. Je crois que la reconstitution a été faite avec la satisfaction de tous. On est revenu au siège de la commission. Il y avait la nécessité de reprendre les auditions. Parce que quand nous sommes allés sur le terrain, on a été mieux édifiés. Il était alors nécessaire qu'on reprenne les auditions. On a repris les auditions. Et la mesure de garde à vue fut prise. Je vous apprends que cette mesure est les législatives. Elle est constitutionnelle. N'il ne peut supposer à cette mesure. C'est dans l'intérêt de notre enquête. Les faits ont été rélevés. On a consigné un procès verbal. Les délai ont été respectés. Les 48 heures. D'ici, à la fin des 48 heures, on a demandé une prolongation au procureur qui nous l'a accordée. Une demande écrite. Et la réponse était positive. Elle était aussi écrite. À l'expiration de 48 heures, de la prolongation, on a déféré les gens. On a demandé à ce que la garde de l'élage d'Aline qui était là-bas le jour de la commission de cette infraction soit entendue et que cette garde donne sa version des faits. Mais, je vous l'apprends que c'est avec toutes les peines du monde qu'on a commencé cette audition de trois éléments. ils ont été entendus. La procédure a été faite. Elles ont été déposées devant le procureur. Et devant les avocats. Toutes les auditions ont eu d'autres devant des avocats. En présence des avocats. Pourtant, Maitral Signale Certa Diallo soutient le contraire. Ils disent que vous l'avez empêché notamment de prendre en contact avec un de ses clients. Je m'inscris en faux contre cette allégation diffamatoire, mensongère. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il le sait. C'est quelqu'un que je connais il y a plus de 15 ans. Ce sont des collaborateurs. Ils savent que chaque fois qu'ils sont venus vers nous, le droit a été dit, les règles ont été respectées. Mais Tarsinaï Sata il l'a appelé le procureur avec qui il a échangé. Le procureur m'a appelé. Il a donné ma version de faire. Le procureur l'a rappelé. C'était devant M. Bassilou. Il doit y en Bassilou. C'était devant lui. Quand on a commencé la confrontation entre les éléments qui s'accusaient, M. Assénaï a fait le vide. La clé de vide. À cause de ça, on ne pouvait pas arrêter la procédure. Parce qu'on était tenu par le délai. Il fallait dévirer les gens. C'est pas parce que il fallait arrêter la procédure de la vaille dévirer les gens. On ne pouvait pas arrêter la procédure de la michelin. Ils ont été associés du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. D'accord. Les avocats estiment également que dans les enquêtes, les enquêtes n'ont pas du tout été impartiales. Elles ont été dirigées vers un camp, notamment vers l'entourage de ces loups d'un djando. C'est ce qu'ils pensent qu'ils sont libres d'exprimer leurs sentiments. Mais moi, je sais que l'enquête a été impartiale. Toutes les parties étaient là. M. Bahuri a été entendu. Les gens qui l'accompagnaient, les deux éléments ont été entendus. Baba Limou a été entendu. Si Baba Limou est d'un camp, je ne connais pas, je ne veux pas le savoir. Moi, ce que je sais, Baba Limou ce jour-là était venu à la réunion du bureau exécutif de l'UFDG. Ce qui a été confirmé par LH Dalin. Je lui ai même posé la question si Baba Limou appartenait au bureau exécutif. Il a répondu par l'affirmative. Alors, quels sont les éléments qu'ils indexent qui appartenaient au groupe de Bahuri ? Bahuri dit qu'il est venu avec deux éléments. Les gens qui étaient au cordon de sécurité ont vu pas au-delà avec deux éléments. Mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? Que j'aille prendre les gens dans le quartier pour dire que c'est telle personne ? Non. Je travaille juste sur ce que j'ai constaté et ce qui m'a été rapporté. C'est tout. Aujourd'hui, est-ce que les enquêtes ont été bouclées ? Les enquêtes ont été bouclées à ce que je sache pour le moment. À moins qu'une commission obligatoire n'intervienne délivrée par le juge d'instruction. Mais la phase d'enquête est n'est bouclée. Samedi dernier, on a suivi le collectif des avocats de ces agents de la sécurité de l'UFDG qui ont été interpellés. Ils ont porté des accusations contre vous en personne, mais aussi contre le haut-commandant de la gendarmerie, le général Ibrahim Abbalde. Que répondez-vous ? Je l'ai suivi et je me suis référé au procureur parce que je prends ça comme de la diffamation. Le général Abbalde n'est pas le destinataire des procès-vergaux. Certes, peut-être j'ai pu lui faire le compte-rendu parce que mon chef est l'article. Mais, je vous l'assure, dans cette enquête, elle a été menée avec la justice. Quand je dis avec la justice, le compte-rendu, l'information, on donnait régulièrement l'information au parquet. Le général Abbalde, je tombe des nues, lui et moi n'avons jamais échangé autour de ça. Si c'est le procureur, oui, parce qu'il assume la direction de la police judiciaire. Si je ne me réfère pas au procureur, à qui je viens me référer ? Les gens, ils sont en train de raconter leur vie. Là où ils doivent être alors là, ils ne sont pas là-bas. Ils ont du pain sur la planche. C'est la défense de leurs clients. Alors, s'ils ont pu rélever des dysfonctionnements, ils ont pu rélever des irrégularités, ils ont pu rélever des violations à la procédure avec des preuves tangibles, irréfutables qui les portent au niveau du juge d'insertion. Parce que le dossier actuellement est dans l'insertion. Au lieu de se focaliser sur moi et d'organiser une campagne de discrédit, une campagne de dénigrement, une campagne de diffamation. je suis très déçu parce que ces gens qui s'inscrivent aujourd'hui dans une posture qui ne convient pas, ce sont des collaborateurs. ça effritte nos rapports. Au moins, si c'était basé sur la vérité, je l'aurais compris. Mais il lasse un discrédit sur toute l'institution, sur toute la gendarmerie. Il discrédite le général qui n'a rien à voir avec ces conditions. Au jour d'aujourd'hui, c'est devenu une affaire personnelle. Je me vois en cause alors que j'ai apparteni à une commission. Ce n'était pas nécessaire qu'ils tirent leurs missiles sur moi. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est même pas... C'est un civil. C'est discourtois. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Vous n'avez donc jamais sous-doyer un agent de la sécurité pour qu'il indexe le nommer SAU comme étant le responsable du meurtre. Je le ferai pourquoi. La preuve en est que les conclusions de nos enquêtes. On n'a pas indexé quelqu'un pour dire que c'est lui qui a tué. Nous, c'est le fait que nous avons élevé. Nous avons fait des constatations. On a entendu les gens. On a vu le procureur qui décide de l'opportunité des poursuites. C'est ça. Ce n'est pas moi qui décide. C'est le procureur qui décide. Il n'est pas tenu à mes conclusions. C'est ça la logique. Peut-être si le dossier est vide, le procureur peut être placé sans suite. Il peut libérer les gens. Mais il ne faut pas que les gens se focalisent sur moi. Ça ne tient pas. Ils ne doivent pas se focaliser sur moi. À leur réussite, ils doivent se battre pour la défense de leurs clients. Ils ont enlevé ça sur le site-là. Ils transposent ça sur moi. Ça, c'est d'accord. L'enquête est terminée. C'est maintenant le mot de la justice. Ils sont en train de... C'est une campagne de... Comment je peux appeler ça ? De divertissement. Ils sont en train de divertir le public et de préparer psychologiquement les gens à la suite que ces enquêtes l'ont perdonné. C'est ça le problème. Pour que les gens disent non, c'est de la politique, l'enquête ne vise personne. Ça vise le malfaiteur. Ça vise ceux qui ont perpétré ce crime. Ça vise ceux qui ont violé la loi pénale. Ça ne vise pas un individu. Ça ne vise pas un parti politique. Ce n'est pas le procès d'un parti. Ce n'est pas l'enquête d'un parti. C'est l'enquête qui vise aujourd'hui à apporter la lumière sur ce qui s'est passé. Pour que le monde sache, pour que le monde connaisse le mercurier. C'est tout. Et nous, nous devons concourir pour la manifestation de la vérité. Mais je suis beaucoup regretté que les gens sont accrochés à leurs honoraires. C'est ce qui les intéresse. Même s'il faut pactiser avec le diable pour dire n'importe quoi. Tu le regrettes ? Heureusement, c'est une profession sociale, c'est une catégorie professionnelle que je respecte. c'est une catégorie qui ne s'est pas de la promotion de l'état de droit. Je connais beaucoup d'avocats qui n'ont pas des touches. mon colonel, vous dénoncez une campagne de diffamation, de dénigrement, mais aussi discrédit à l'endroit de votre personne, mais aussi celle plutôt du recommandant de la gendarmerie. Que comptez-vous faire concrètement ? Est-ce que vous ne comptez pas peut-être saisir de la justice pour l'information ? De toutes les façons, je suis dans une structure, je suis dans une institution qui est hiérarchisée. Je ne pratique pas un métier libéral. J'ai le recommandant qui est une instance supérieure à la gendarmerie. J'ai le procureur de la République qui assure la direction de la police judiciaire. Si je suis victime d'un fait, mon devoir en tant que citoyen en est un, mais aussi si je suis victime dans l'exercice de mon métier, dans l'exercice de ma fonction, je me référerai au procureur et à mon commandement. La suite, je crois que la suite sera bientôt connue. D'accord. Merci beaucoup mon colonel. Je vous en prie, je vous remercie et j'interpelle tout le monde à suivre la justice. Il ne faut pas que nous accélérions plus que la justice. Nous sommes dans un état de droit. Je ne suis pas au début de ma carrière. J'ai 23 ans de service. J'ai vu des époques ici. Nous nous estimons aujourd'hui heureux qu'au cours de nos procédures, qu'au cours de nos enquêtes, du début à la fin, les avocats sont associés. Mais dans la vie, il y a un problème de morale, un problème de personnalité, un problème de dignité. C'est vraiment regrettable et j'invite mes collaborateurs avocats à se focaliser beaucoup plus sur la justice, à se focaliser sur la défense de leurs clients que sur moi, qui n'est travaillé que dans une structure, dans une commission. Et je les demande que s'ils ont la preuve de ce qu'ils rapportent, ils ont la preuve qu'ils exposent ça là où ils veulent. ils ont la preuve que je suis une machine. Et c'est ce qu'ils pensent pour reprendre les termes de maître Béa qui dit que je suis un je suis un tailleur. Mais je lui dis de se calmer, d'être plus professionnel. Il est professionnel, beaucoup de personnes comptent sur eux pour la défense de leurs droits. Ils aiment le sensationnel. On n'est pas là pour ça. C'est une procédure qu'on a suivie. Ils ont constaté des violations. Mais ça les aide s'ils ont constaté des violations avec des preuves tangibles et refutables. Ça les aide au niveau de l'instruction, au niveau de l'instruction qui leur apporte ces faits-là, ces preuves-là pour dire oui, voici là où le colonel a entorsé le droit, a violé le droit. Mais ils n'en ont pas. Ils ne font que parler. J'ai entendu parler. Et quelque part même, on me dit que moi, j'ai dit « Ah, tu es qu'est-tu ? » « Tu es malinqué ? » « Je suis malinqué. » Tout le monde entier sait que moi, je suis un chistien. Je suis un chistien venant de Kamar, d'Angleterre, de Kamar, de Kamar. Et c'est d'où je viens. Je connais mon village que je fréquente régulièrement. Et tout le monde entier sait que je suis un chistien. Alors, il ne faut pas qu'ils appuient sur la pédale d'une ethnie. Ça ne sert à rien. Les gens ont dit que la Guinée est une famille, ils n'ont pas menti. Moi, j'ai tout dans ma famille. J'ai des pubs dans ma famille, j'ai des maniquets dans ma famille, j'ai des guerres dans ma famille, j'ai des sous-sous dans ma famille. Lorsqu'il cesse. On a besoin de la paix dans ce pays. On a besoin de la cuétude pour que nous puissions nous battre pour envoyer ce pays là de la vente. Pour que le bonheur que nous ne connaissons pas, que nos enfants connaissent ce bonheur-là, qu'ils cessent de jouer au feu, sans ne sert à rien. Les avocats sont en train de jouer à un jeu qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Ils veulent me donner une image qui ne convient pas. Les gens passent dans mon service, ils me connaissent, ils savent comment je suis. C'est inutile de me montrer aux gens comme un bourreau. Je ne le suis pas, je ne le serai pas. Mon éducation chrétienne, mon éducation familiale et mon instruction ne me le permettent pas. Sur ce, je vous remercie et suivons la justice. Merci. Je vous en prie.